Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire sur l'Islande en hiver et plus particulièrement la région du nord de l'Islande. Donc on va reprendre quelques détails pourquoi partir au nord en Islande. Donc déjà on a ces paysages enneigés sur cette île volcanique qui donne de superbes contrastes, on a la magie des aurores boréales, on a toutes ces activités de nature avec ce paysage hivernal qui seront très adaptés et aussi ce côté solitude puisqu'en été c'est une destination qui est très fréquentée, en hiver ça ne sera pas le cas donc vous serez beaucoup plus seul et du coup beaucoup plus d'espace pour vous pour découvrir toute cette nature varie. Et on a ce côté détente qui, à cause des hot pots ou de ces sources géothermiques, ces sources d'eau chaude, on va pouvoir vraiment faire de belles choses et se réchauffer après de longues journées dehors. Donc durant ce webinaire, on va reprendre un peu les petits plus de conti qui, on va regarder ensemble comment venir en Islande et comment se déplacer. On va détailler en général les activités qu'on va pouvoir faire et quelques recommandations et si d'un coup à la fin du webinaire vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc déjà, qu'est-ce que Contiki fait en Islande ? Donc c'est vrai qu'on est quand même des spécialistes depuis plusieurs années, on a tous été plusieurs fois et on développe un peu ce côté hivernal de l'Islande puisque ça reste une très belle île qu'on peut découvrir à toutes les saisons. Donc on a des conseils compétents sur les endroits à se rendre, on sait pourquoi faire ci et pourquoi ne pas le faire. Donc on est personnellement attaché à cette île. Donc on essaie vraiment de mettre en avant les choses à faire. On a toujours ces possibilités sur les arrangements d'avoir cette documentation détaillée que les clients reçoivent comme documentation de voyage. On a mis en avant cette application avec tous les conseils des employés qui ont été, qui ont trouvé des coins spécifiques pour se différencier un peu des guides de voyage traditionnels. Et cette application va être améliorée, c'est-à-dire que bientôt on aura ce côté digital avec toutes les infos du voyage, etc., qui seront accessibles depuis cette application. Donc ça, on vous informera quand ce sera le cas, mais c'est quelque chose qu'on va mettre en avant pour le futur. On a l'alarme aux aurores boréales, bien sûr, et le contact d'urgence, donc un service de piquet 24 heures sur 24. Donc un des points forts de l'Islande en hiver, c'est les aurores boréales. Donc elles commencent déjà mi-août, mais c'est vrai que la saison propice, ce sera novembre à mars. Donc on a installé cinq caméras sur toute l'île qui permettent d'avoir un aperçu de toute l'activité des aurores boréales. Donc comment ça marche ? C'est vraiment des caméras qui sont installées et qui filment le ciel en temps réel, et dès qu'elles voient les couleurs des aurores boréales, elles vont envoyer un SMS à vos clients. Donc c'est vrai qu'en sier, le système a été amélioré depuis quelques années maintenant, où on va envoyer également dans l'après-midi un pronostic, donc par rapport au ciel et par rapport à l'activité solaire, à vos clients pour qu'ils se rendent compte un peu de leur chance de pouvoir en voir le soir même. Et puis si l'alarme retentit, c'est-à-dire qu'ils recevront un SMS sur leur natel avec tous les numéros qu'on a enregistrés dans notre système. Donc ça, c'est plutôt très facile en fait, et les gens apprécient vraiment ce système d'aurores boréales. Donc comment ça fonctionne une erreur ? Juste pour revenir sur quelques termes, donc en effet, elles arrivent entre 22h et 2h du matin en général, donc c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir voir dès qu'il fait nuit. Il faudra attendre un petit peu. Ça fonctionne un peu sous forme de KP, c'est-à-dire que le premier critère, c'est le vent solaire. Plus le vent solaire est fort, plus le KP sera haut. Donc en général, 4, 5, 6, c'est un KP très haut, où là, l'aurore va être très lumineuse et très intense. En dessous, ça va être plutôt moyen, donc on va moins la voir. Donc là, vous avez par exemple un exemple de novembre, début novembre, les différentes prédictions du vent solaire. Donc ça, ça peut être un indice, déjà, savoir quelle nuitée il y aura le plus de prédictions. Ensuite, bien sûr, il y a la météo. S'il y a des nuages, elles seront au-dessus des nuages, donc on ne les verra pas. Donc c'est vrai que la météo entraîne une statistique moins probable des possibilités, et malheureusement, à quelques heures avant, on ne pourra pas savoir si ce sera oui ou non. Un facteur peut être la Lune. C'est clair qu'en pleine Lune, le ciel sera moins foncé, donc peut-être on les verra moins bien. Après, ce n'est pas forcément vrai, parce que moi, les meilleures aurores borelles que j'ai vues, c'était en pleine Lune. Donc ça peut ne pas forcément vouloir tout dire. Si le vent solaire est très fort, on les verra de toute manière. Pour l'Islande, les endroits favoris des gens qui aiment photographier surtout sont au bord des lacs. Donc la région de Fingvelir, dans le triangle d'or, par exemple. Au nord, vous avez la région de Mivatn, et au sud-est, vous avez la région du Okulsarlan, où il y a ce lac glaciaire avec les petits icebergs. Donc ça, c'est des spots fantastiques pour faire des photos d'aurores borelles. Les mois les plus favorables, ce serait novembre et mars. Pourquoi ? C'est là où on aurait peut-être le moins de précipitations. Donc moins de couverture nuageuse, peut-être. Donc c'est vrai que ça, c'est favorable pour ceux qui veulent vraiment faire des photos ou avoir les meilleures chances. Après, tout l'hiver, décembre, janvier, février, c'est aussi une bonne période. Par rapport à la météo, donc l'hiver, en Islande, bien sûr, ça reste l'hiver, mais grâce au Gulf Stream, vous avez des températures très moyennes. C'est rarement en dessous de zéro. Donc c'est plutôt agréable. Après, par contre, vous avez du vent, des fois des vents très forts qui peuvent se lever, donc qui sont avec la température ressentie beaucoup plus basse. Et vous avez du temps imprévisible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des étapes de blizzard. Donc pendant une heure, on ne va pas avoir grand-chose. On va plutôt s'arrêter, faire un halte ou partir plus tard. Donc c'est vrai qu'il faut quand même adapter un peu ce côté hiver à la conduite. Les mois de février et mars sont peut-être un peu mieux par rapport aux températures et à la luminosité. Et le mois de mars, c'est le mois favori, comme j'ai dit, pour les aurores à cause de l'équinoxe de printemps. Je reviens un peu sur ce label tourcer. Donc c'est quelque chose qu'on a depuis plusieurs années maintenant. C'est un label qui nous demande certains critères qu'on doit obéir pour garder ce label. Donc nous, ça nous permet d'être aussi un peu plus présent auprès des prestataires, d'avoir un service de qualité, un contact avec la population un peu plus poussée. Et puis des prestations comme des tours plus respectueuses de la nature et de la faune. Donc c'est vrai que certains prestataires, on ne travaille pas avec à cause de ça. Car on doit suivre une certaine ligne de comportement. Donc c'est pour ça aussi qu'on aime choisir nos prestataires et nos hôtels, par exemple. Donc pour se rendre en Islande en hiver, c'est un petit peu moins pratique qu'en été, c'est sûr, il y a moins de connexions. Le plus simple va être le vol direct d'Islander de Zurich, qui est plusieurs fois par semaine. Donc en 3h30, on y est. C'est plutôt pas mal. Les horaires que vous avez en dessous sont assez agréables, même pour la remondie. Donc plutôt à recommander pour les clients. Après, on peut aussi organiser des vols de ligne de Genève via Amsterdam ou Londres. Et là, on est plutôt sur 7 heures de trajet avec les escales. Vous avez les horaires également en dessous, par exemple, pour l'aller. Donc on arrive en Islande à l'aéroport international de Keflavik, qui est à 40 minutes de Reykjavik en voiture. Donc pas oublier qu'on n'est pas directement dans la ville. Mais il y a aussi des possibilités de se rendre au nord en vol interne. Donc comme on va parler un peu plus du nord aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une possibilité depuis Reykjavik de voler sur Akuriri à gauche ou Egilstadir à droite. Donc vous avez 45 minutes de vol ou une heure de vol. Donc c'est plutôt agréable. Il y a deux ou trois départs par jour. Donc c'est quand même une prestation assez pratique en Islande. Le bon à savoir par rapport au pays. Donc en tant que Suisse, vous avez besoin de la carte d'identité ou du passeport. Il y a un décalage horaire de une heure pour l'hiver. On parle de couronne islandaise pour les prix. Mais c'est vrai que tout le monde paye avec la carte de crédit. On a rarement du cash avec soi. Le niveau de la vie est beaucoup plus cher qu'en Suisse. Pour la nourriture, pour les excursions, pour les hôtels. Donc voilà, on ne peut pas comparer la qualité de chez nous à celle de là-bas. Mais c'est clair que comme c'est une île, il y a beaucoup d'importations. Et voilà, il n'y a pas forcément tout qui vient de chez eux. Donc forcément, c'est un prix. Et la TVA est très haute. Donc ce qui aussi enchaîne des prix plutôt excessifs. La luminosité, comme je vous l'ai mentionné, en hiver, elle sera plus restreinte. Donc en décembre janvier, on est plutôt sur 2, 3, 4 heures de jour. Donc vraiment assez lumineux. Sinon en février, on aura des journées très lumineuses. Donc c'est vrai qu'après, ça peut dépendre aussi de ce que vous voulez faire sur place, que vous voulez expérimenter. Et la période sera plus propice ou non. La gastronomie en soi, on a des restaurants un peu partout. Mais c'est vrai que des fois, c'est des restaurants plus locaux. Ils vont avoir moins de possibilités. Les légumes, c'est plutôt répétitif. Mais on va pouvoir manger bien du poisson. Donc vraiment du saumon. Ils ont vraiment de très bons endroits où on peut pêcher. Donc c'est le saumon et le saumon de la région. Et des spécialités d'agneau qui sont très très bonnes. La cuisine un peu internationale, on va la retrouver vers Fekavik ou à Kouréry. Dans le reste du pays, ça va être plutôt du local. Mais il y en a aussi pas mal de fast food qui proposent des hot dogs, des pizzas, des pâtes dans certaines petites auberges ou dans les stations-service. Donc par rapport à la météo, on a dit que c'était plutôt avantageux pour l'hiver. Mais il ne faut pas se systemer le vent. Donc par rapport à l'habillement, on ne va pas s'habiller avec des habits de ski forcément. Par contre, on va essayer de mettre des habits thermiques, donc des sous-vêtements thermiques et de mettre peut-être un pantalon de montagne ou un pantalon d'hiver, un peu coupe-vent, qui va permettre de ne pas avoir froid. Et de bonnes vestes avec gambonnets. Et surtout, de bonnes chaussures. On n'a pas forcément besoin de prendre les bottes d'hiver parce qu'on va devoir marcher quand même. Mais comme il n'y a pas une grosse couche nuégeuse, c'est vraiment de la saupoudre. De bonnes chaussures de marche où il y a la possibilité de mettre des chaussettes d'hiver, ce sera plus adapté que des grosses bottes d'hiver. Et après, le maillot de bain, comme on a dit, il y a beaucoup de sources d'eau chaude. Donc ça va être une solution de pouvoir se réchauffer, donc ne pas l'oublier avec soi. Donc par rapport à la géographie, donc l'Islande, ça reste une île et on ne va pas pouvoir excéder à l'intérieur en hiver. On va vraiment pouvoir uniquement voyager sur cette route numéro une qui fait le tour. Par contre, on va se limiter à deux régions ou une région maximum en hiver, car la luminosité et la météo est moins bonne, donc on va faire moins de kilomètres. Donc c'est sûr que soit on part sur un séjour, un court séjour de 5, 7 ou 10 jours maximum et on va plutôt se limiter soit sur une région du sud ou soit sur une région du nord. On va faire des plus petites étapes et plutôt un circuit en voiture puisque les bus ou les possibilités d'excursion sont réduites. Donc on va vraiment choisir le côté voiture pour se déplacer. Donc par rapport à la voiture, on a toujours le prestataire Europecar qui est notre partenaire depuis longtemps. Donc on a plusieurs modèles, soit des modèles standards ou des 4x4. Ça dépend de votre envie. Il n'y a pas l'utilité extrême d'un 4x4, mais ça dépend dans quelle partie de l'Islande vous voulez aller. Mais c'est surtout pour avoir ce côté surélevé qu'on va prendre un 4x4. Sinon, les pneus d'hiver sont tout à fait adaptés. On a le conducteur supplémentaire qui inclut, qui est donc une prestation de moins à rajouter. Par rapport aux hébergements, on a plusieurs types en Islande. Ça reste le même principe qu'en été. On a ces petites auberges, on a ces hôtels, ces petits cottages ou également deux ou trois possibilités de petits igloos en verre aux structures adaptées pour voir les orvards. Ça n'en a pas beaucoup, donc si les clients veulent faire ça, c'est vraiment dans certaines régions uniquement possible. Par rapport aux auberges et aux petits hôtels, c'est toujours très très simple, mais si les prix sont plus chers qu'une nuitée en Suisse, il faut rester sur le fait qu'il n'y a rien de luxueux en Islande. Par contre, c'est vrai que les fausses hôtels, par exemple les hôtels qui ont été construits il n'y a pas si longtemps, donc ça, sont plutôt modernes, donc donnent un peu cet esprit hôtel européen. Mais c'est vrai que ça n'a rien de luxueux quand même. Le service et l'accueil sur place n'est pas le même qu'en Europe. Par rapport aux activités qu'on va pouvoir faire sur place en hiver, les grottes de glace s'ouvrent, c'est tous les glaciers, et avec un guide, avec l'équipement, vous pouvez accéder à ces grottes de glace. Donc il y en a qui sont uniquement de glace, d'autres qui peuvent être mélangées glace et terrain. Donc ça, c'est à voir ce que les clients veulent absolument voir. On a la possibilité de faire du traînois chien. C'est beaucoup moins sympa qu'en Finlande, où là, vraiment, vous êtes bleu-mêcheur et vous allez dans la forêt enneigée. Là, c'est aux proximités des glaciers, puisqu'il n'y a pas cette neige poudreuse ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un autre principe, mais si les clients n'ont jamais fait ça, pourquoi pas les reproposer. On a toutes ces sources d'eau chaude, qui peuvent être naturelles et gratuites, ou alors les bains qui sont équipés de vestiaires, de sauna et de hammam peut-être. Donc là, vous en avez pas mal dans le nord et dans le sud. Donc c'est vraiment une activité à recommander en hiver. On a aussi la possibilité de faire des tours à cheval. Comme ces chevaux islandais sont très gentils, ils font ça beaucoup en été, mais ils ont développé quelques tours en hiver. Donc pourquoi pas aussi proposer ça à vos clients. Sur le glacier également, on a possibilité de faire de la motoneige. Ça reste que sur les glaciers, parce qu'il n'y a pas assez de neige ailleurs. Donc là, on vous monte, on traxe, et vous avez la possibilité de faire un tour en motoneige. Donc pourquoi pas aussi pour les clients qui recherchent un peu plus d'aventure. On a aussi des possibilités d'être à l'intérieur, en cas de mauvais temps ou d'intérêt particulier. On a vraiment beaucoup de musées dans la région Brécavique, dans le sud également certains. Et dans le nord, on a par exemple le musée de la baleine, on a le musée histoire d'Akuréry, et on a beaucoup de centres qui en fait concernent le volcan, la lave ou les éruptions. Ça, c'est aussi sympa en individuel ou en famille. Dans le nord, on a la possibilité de faire des safaris aux baleines, que ce soit dans la région d'Ousavik ou dans le sud vers Récavique. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer en hiver. Donc là, on va revenir sur un circuit qu'on a établi dans le nord de l'Islande. On veut vraiment mettre en avant parce que c'est une destination très jolie et du coup qui permet aussi de faire un peu autre chose. Donc par rapport à ce huit jours, de ces circuits de huit jours, vous avez le premier jour, le vol d'arrivée et une nuit à Arécavique. Après, vous partez en vol interne et vous faites trois nuits dans la région de Mivatna. Là, on va pouvoir découvrir des chutes, on va pouvoir découvrir le labyrinthe de Limenborgir, des cratères, des zones géothermiques et les bains. Ensuite, on va partir sur Siglefordur qui est au nord de la Coréerie. C'est une jolie région de pêcheurs où là, vous avez un bel hôtel avec hotspot et sauna, donc idéal pour faire deux nuits. Et après, on retourne sur la Coréerie pour revenir sur Ecarvique en vol interne. Là, on va voir quelques photos pour vous donner une vie sur ce circuit qui est tout à fait adapté, peu de kilomètres et vraiment ce côté découverte et détente. Donc ça, c'est les régions du nord qu'on va pouvoir voir. Egil, c'est-à-dire en bas, ça reste si d'un coup les clients veulent faire autre chose, mais on ne va peut-être pas aller aussi loin dans ce voyage-là. Donc, à Coréerie, c'est une ville étudiante, il y a une université, donc c'est la deuxième plus grande ville d'Islande. Donc, vous voyez, c'est assez bien développé, donc assez animé. Donc, c'est là où on va arriver avec le vol interne et on va partir sur la région de Mivatn. Et sur le parcours, vous allez pouvoir voir la chute de Godafoss, qui est impressionnante et très gelée en hiver. Ensuite, on va arriver dans la région du lac Mivatn. Donc, il y a deux, trois montagnes en arrière-fond, mais c'est vraiment un lac au milieu de la route. Et là, vous avez une région de petits cratères et des fois, elle est très enneigée, des fois moins enneigée. Et on va pouvoir dormir dans l'Islande Hotel Berriera Mivat. Donc, c'est vrai que l'architecture de l'hôtel n'est pas flagrante, les descendus ne sont pas très forts. Par contre, à l'intérieur, on va trouver ce côté confort cosy, avec des petites chambres toutes simples et une possibilité de hot pot à l'extérieur. Donc, ça, c'est une possibilité de nuitée dans cette région. Sinon, on a l'hôtel Fos Hotel Mivatn, qui est aussi proche du lac, où là, vous avez une structure assez large et avec des chambres de plusieurs catégories et un restaurant. Une possibilité serait le lac Sao Hotel, aussi à la région de Mivatn. Donc, là aussi, vous avez un restaurant, des chambres assez simples et un espace un peu bar. Et là, vous avez une superbe vue sur les lacs et les montagnes. Donc, ça, c'est une photo de la région de Mivatn. Donc, à gauche du lac, vous avez Récalide, un petit village, vraiment, avec quelques maisons et quelques structures. Donc, là, c'est une photo d'été, mais la même chose en hiver. Vous voyez, c'est cratière en arrière-front et de trois montagnes. Donc, ça peut être très joli. Vous avez les bains de Mivatn, qui sont prêches du lac. Donc, c'est une source géothermique. Donc, c'est des petits bains. Ce n'est pas très grand. C'est très personnel. Vous avez de la place partout. Contrairement au Blue Lagoon, vers Keflavik, c'est plutôt intime. Donc, c'est une recommandation dans le nord. Sinon, vers Ousavik, donc plus au nord, où il y a le départ des baleines, vous avez ce centre G aussi, avec les possibilités de se baigner proche d'une chose. Donc, très bel établissement et très beau panorama. Sud de Verigilstadie, vous avez ces voques basses, qui sont aussi assez récents. Là, vous avez deux piscines extérieures et un bâtiment, on ne voit pas, intérieur. Donc, aussi une belle étape pour les bains. Et tout nouveau, vers la région d'Akuréry, vous avez le Forest Laodoune, qui peut être aussi très sympathique en plein milieu de la forêt. Pour la période de réchauffement. Ensuite, d'autres attractions touristiques vers Mivac. Vous avez Dimeu-Borgir, donc ce labyrinthe de champs de lave, en fait, qui forme plein de structures, plein de gnomes. Et c'est pour ça qu'ils ont mis un petit peu une petite randonnée par-ci, par-là. Donc, ça, c'est aussi intéressant de voir ça en hiver. Après, vous avez la région de Scoutou, c'est-à-dire qui est au-dessous de Mivac. Là, il y a tous ces petits cratères d'anciens volcans. Donc, aussi intéressant quand ils seront parsemés de neige. En arrière-fond, vous avez ce gros cratère au Père Fale, qui est aussi très contrasté en hiver, assez photogénique. Un peu à droite de la région de Mivac, vous avez la région de Namaskar, qui est en fait une zone géothermique où il y a plein de solfatards. Et vous allez pouvoir vous promener tout autour de ces bulles géantes, bulles de lave qui sentent très fort l'œuf pourri. Et là, on va pouvoir vraiment accéder. Et puis, si c'est un peu parsemé de neige, ça va donner vraiment des couleurs assez fortes. Un peu plus au nord de Mivac, vous avez Détiphos, la chute fer à cheval, où il y a vraiment cette forme de canyon, donc accessible à 20 minutes à pied depuis le parking. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis, au nord, vous avez cette région de Siglofjordur, donc vraiment ces petits villages de pêcheurs au milieu du fjord. Et vous avez cet hôtel Siglo, qui est vraiment tout chou, avec un accueil personnalisé. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est vraiment très confortable et surtout très apprécié en hiver. Donc, voilà un peu deux, trois idées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au nord ? Et puis, pourquoi choisir le nord ? Déjà, parce que c'est un peu ne pas faire comme tout le monde, ne pas aller au sud et forcément voir toutes les choses à voir. Donc, essayer de faire un peu différemment. Et aussi, peut-être un principe pour l'hiver, c'est que j'ai remarqué, après plusieurs statistiques, que le nord et la région de Mivac étaient moins nuageuses en général que le sud. Donc, ça peut jouer un rôle pour observer les aurores. Donc, pourquoi pas mettre ça aussi en avant ? Après, ce n'est pas 100% vérifié, mais sur plusieurs mois, on a vu que les nuages passaient plutôt dans le sud et remontaient vers l'est, mais souvent, ne touchaient pas cette partie nord. Donc, ça, c'est un circuit qu'on a au nord, mais après, bien sûr, on a deux ou trois circuits qui sont en Islande. Vous pouvez les chercher dans la partie planificateur où vous avez la possibilité de mettre l'Islande comme pays. Elle a saison, par exemple, février. Et vous allez retrouver tous les autres circuits qui sont proposés, soit dans le sud, soit dans le tour de l'Islande. Et il y a également un circuit accompagné avec guide francophone. Donc, ça, vous retrouvez tout dans la liste avec les filtres. Sinon, vous l'avez également dans notre catalogue réverie nernal qui est sorti et qui est aussi disponible en PDF sur notre site. Et bientôt, vous aurez le prochain catalogue été qui sera plutôt disponible début décembre. Donc, ça, ce sera bientôt dans votre newsletter. Voilà, si vous aviez des questions, je suis volontiers disponible à vous répondre. J'espère que je vous ai donné envie de partir au nord en Islande. Eh bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un e-mail et nous sommes toujours là pour répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention et très bonne journée.